Merci Arthur d'être venu encore aujourd'hui. Alors tu es doctorant en philosophie politique à Grenoble-là et tu nous as déjà fait le plaisir d'intervenir à plusieurs reprises. La première fois avec le thème « Anna Arendt et la question du préjugé racial ». En décembre dernier sur « Arendt, une liberté citoyenne » et aujourd'hui sur « Arendt et le problème du commencement ». Arthur, merci encore de ta présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir quitté un peu plus. Et j'aurais voulu aborder avec vous la question du commencement dans la pensée d'Anna Arendt et voir en quelque sorte en quoi ce concept nous permet de nous renseigner sur la pensée d'Anna Arendt et notamment sur son approche de la structure politique. Car Arendt est une philosophe, je dirais même une théoricienne du politique, qui va accorder une importance prépondérante à la question du commencement. La question notamment de la capacité à produire en quelque sorte de nouveaux commencements. Elle va finalement définir, on va voir qu'elle permet de définir l'activité politique comme tout simplement la capacité à agir et à créer quelque chose de nouveau, produire de nouveaux phénomènes. Et cette question du commencement, cette approche de la politique comme acte de commencement est loin d'être évidente, tant le commencement est une notion qui peut parfois être moins évidente qu'on peut le croire. Le fait de commencer, qu'est-ce qu'implique le fait de commencer ? Commencer, ça signifie tout simplement introduire quelque chose de nouveau, créer un nouveau processus qui va rompre avec l'irrégularité qui existait auparavant. Et ça c'est quelque chose qui, à bien des égards, heurte l'ensemble des principes de la rationalité. C'est-à-dire qu'il y a une règle universelle, qu'on veut universelle, qui fonctionne, et tout d'un coup, on introduit quelque chose de nouveau qui s'oppose à ce qui existait jusque-là. Et c'est au fond une question qui a été posée très tôt, qu'on va trouver par exemple dans des métaphysiciens comme Leibniz, par exemple, des métaphysiciens classiques, puisque c'est la question que pose Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Après tout, le rien, s'il n'y a rien, n'est pas logique qu'il puisse y avoir à présent quelque chose. Et pourtant, il y a bien quelque chose. Et ce commencement relève très souvent du miracle. Je veux dire, c'est assez difficile de s'imaginer qu'on avait un monde purement matériel, une simple chaîne de carbone, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ces chaînes carbonées se mettent à s'auto-reproduire, et on a tout d'un coup la vie qui apparaît, et qui ronde avec un monde jusque-là purement matériel. Donc comment est-il possible que ce commencement puisse s'introduire ? Au fond, la notion de commencement relève en quelque sorte d'une forme de miracle, au sens où Hume, notamment, dans son traité sur l'entendement humain, définit le miracle comme quelque chose qui n'est pas rationnel, qu'on ne peut pas interpréter rationnellement, mais qu'il serait encore plus irrationnel de croire qu'au fond, tout le monde mentirait à ce sujet. Et au fond, par exemple, voilà, tout nouveau commencement relève du miracle, dans le sens où il n'était pas possible de l'interpréter avant que ce commencement apparaisse, il n'était pas possible de l'appréhender avant qu'il surgisse, et pourtant, le fait de penser que tout le monde serait fou, et qu'en fait, il n'y a pas de vie sur Terre, mais il n'y a que de la matière, est encore plus absurde. Et Anne Arendt, de cette notion de commencement, va en faire un concept central de sa pensée politique. Et elle va expliquer qu'au fond, ce qui caractérise l'action politique, c'est cette capacité à provoquer du nouveau, à engendrer de nouveaux commencements, qui, comme elle nous dit elle-même, ont toujours contre lui l'ensemble des règles de la probabilité, et qui pourtant ne cessent de provoquer de nouveaux changements, de nouveaux processus qui rombent systématiquement avec la régularité du monde tel qu'il existait auparavant. Et cette capacité à créer, à produire du commencement, elle s'ancre, je dirais, dans quelque chose qui est un élément fondamental de la condition humaine, et qui est tout simplement la naissance. Dans la naissance, l'homme est au fond, où déjà se joue en fait le commencement, quelque chose de central, qui est tout simplement le début d'une nouvelle existence. Dans la naissance, et on parle finalement ici de naissance sexuelle, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a deux êtres distincts qui agissent l'un avec l'autre, et qui vont produire un troisième être, qui va être également distinct des deux premiers. et on peut prendre toutes les situations, qu'on est des jumeaux, des triplés ou des poids de plaies, chaque individu est distinct des autres, et va en quelque sorte provoquer un nouveau commencement, en genre un nouveau commencement. La naissance est le commencement de sa propre existence. Et dans cette idée de naissance, se jouent, je dirais, deux idées centrales. D'une part, avec la naissance, il y a l'idée que le monde préexiste toujours à la naissance. La naissance est une rupture avec ce qui existait auparavant, parce qu'il existait quelque chose auparavant. On peut prendre les choses comme on veut, nous ne sommes pas des formes de solipsisme dans lequel rien n'existait auparavant. Rien n'existait avant moi. Avant moi, rien, le néant. Non. Il y a des gens qui ont interagi pour qu'un nouvel être soit introduit dans le monde. Et donc, quand un individu naît, il naît toujours dans un monde qui n'a pas contribué à fabriquer. Il est dans un monde qui existe déjà avant lui et qui existait déjà avant ses parents, etc. Il s'introduit, il est introduit dans un contexte donné, que ce contexte soit biologique, social, économique. On ne surgit toujours dans un contexte particulier. Et je pense que ceci est très important parce qu'Hanaren, du coup, s'oppose, en insistant ainsi sur la naissance, notamment à Heidegger, qui va au contraire insister sur le fait que l'homme est un être vert d'un or. Et Hanaren, d'ailleurs, dans son texte, se moque même, un peu, je dirais, de la philosophie existentialiste, notamment telle qu'elle était encore, qu'elle s'incarnait notamment dans le Sartre, on va dire, des années 30-40, pour lequel, pour qui, l'homme se produirait, on va dire, lui-même. Hanaren va souligner ce fait essentiel de la petite toute existence humaine, c'est que l'homme ne se doit pas à lui-même sa propre existence. Il doit son existence au fait qu'il existe d'autres hommes en dehors de lui qui ont été capables d'agir pour le faire naître. Et ça nous renseigne sur un concept qui est central dans la conception hanarencienne de la politique, qui est à savoir la pluralité. La politique, l'activité politique, n'est pas faite pour l'homme, on pourrait dire, avec un grand tâche, elle est faite par les hommes. Ce sont ces actions humaines qui permettent de faire advenir de nouveaux commencions. Et d'autre part, dans cette petite approche de la naissance comme fondateur, finalement, de l'action de l'activité politique, on a également l'idée que l'individu qui naît, simplement par sa seule présence, modifie déjà le monde dans lequel il se trouve pris. Pourquoi ? Parce que pour Hanaren, le monde doit avant tout être interprété comme l'environnement dans lequel les hommes vivent. et donc qui est composé de l'ensemble du milieu naturel, on pourrait dire, qui consiste forcément en terre, le contexte, mais également avec les autres individus qui composent un environnement. Personne n'agit seul. Le simple fait qu'on soit réunis ici dans une conférence montre que les autres individus forment le contexte dans lequel nous agissons. ici, on se trouve, on fait une conférence, on ne fait pas une conférence seule dans son bureau en parlant tout seul. On fait une conférence parce qu'on s'adresse à d'autres personnes. Et ces autres personnes viennent former un cadre dans lequel nous agissons. Et dès lors, en introduisant un nouvel acteur, eh bien, on modifie ce contexte. S'il y avait des personnes différentes venues ici, cette conférence n'aurait pas eu la même apparence. On aurait eu peut-être d'autres intervenants, on n'aurait pas eu les mêmes débats, on n'aurait pas eu les mêmes informations. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez trivial. Je pense que toute personne qui a eu des enfants peut confirmer qu'avoir un enfant modifie sa vie sociale. introduire un nouvel acteur transforme en vérité, transforme déjà le contexte dans lequel on se trouve pris. Et cet acteur, ce nouvel acteur, va dès lors pouvoir agir à son tour, avoir des relations avec d'autres individus et ainsi modifier de plus en plus le contexte dans lequel il se trouve pas provoquer de nouveaux changements. Et Arène va souligner ceci, c'est que l'introduction continue de nouveaux acteurs capables d'agir avec d'autres acteurs tout aussi distincts, fait que la politique va se caractériser par une très forte imprévisibilité. La politique est fondée sur des événements et des réactions des différents acteurs aux événements auxquels ils sont confrontés qui la rendent profondément imprévisible. Un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est quelqu'un qui affirme en 1913 qu'il va y avoir une guerre mondiale entre la France et l'Allemagne à cause d'un archivite d'Autriche qui a été assassiné en Serbie, je pense qu'il est probable qu'en 1913 on n'a pas rigolé. Et c'est bien parce qu'il y a différents acteurs, différents événements, différentes personnes ayant des avis différents et s'intégrant dans des contextes distincts que la vie politique va pouvoir agir avec des formes de dynamisme. Et au fond, ce qu'Aren décrit n'est rien d'autre que la succession des générations. Ce qui fait le moteur de la vie politique, c'est que de nouveaux acteurs sont régulièrement introduits dans le monde et que les anciens disparaissent au fur et à mesure, renouvelant dès lors complètement le contexte dans lequel chacun se trouve pris. ce contexte étant toujours en mouvement et évolue au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux commencements qui apparaissent. On commence systématiquement de nouveaux processus toujours. Et donc il y a une vision je dirais très Aren a une vision très diachronique de la vie politique qui est fondée sur cette dynamique du commencement à savoir que deux nouveaux acteurs sont introduits dans le monde et ces acteurs vont avoir de nouvelles actions vont provoquer de nouveaux événements qui engendreront de nouvelles conséquences. Et en apportant cette vision du politique très dynamique très diachronique Arens je dirais s'oppose à plusieurs tendances très lourdes de la philosophie politique ce qui lui donne véritablement une forme d'unité qui lui permet de nous faire philosophie politique à Arens qui nous donne vraiment cette originalité qui est liée à cette importance accordée au commencement je dirais que les trois grands courants auxquels Arendt s'oppose ça va être d'une part une forme de vision qui dirait que tout étant mouvement on ne peut rien dire du monde qui est un peu la vision héraclitéenne de la vie politique Arendt même si j'ai dit qu'elle avait une importance elle accordait une importance au dynamisme politique s'oppose à une vision dans laquelle au fond on ne pourrait rien dire du monde parce qu'il est en mouvement complet parce que comme je l'ai dit il y a à la fois une double dynamique dans le commencement il y a l'idée qu'on introduit un nouveau phénomène mais qui va rompre avec ce qui existait auparavant donc il y a bien quelque chose qui existe auparavant c'est ce que j'ai dit dans le phénomène de la naissance on n'est jamais introduit dans un pur chaos on est introduit dans un contexte qui a une certaine stabilité et à partir duquel on agit donc il y a une forme de stabilité malgré ce dynamisme il y a une forme de stabilité de l'espace public et Arendt va notamment insister sur le rôle de la loi par exemple qui va servir à stabiliser cette action humaine à organiser cette action humaine en un tout politique cohérent d'autre part en insistant sur ce dynamisme de la vie politique Arendt s'oppose à toute une tradition je dirais juridique de la vie politique qui se manifeste clairement dans un auteur comme Hobbes ou plus récemment chez Kelsen puisque chez Hobbes en fait il y a bien l'idée d'une rupture d'un commencement qui est incarné dans le contrat social contrat social rond avec la situation de guerre de tous contre tous mais une fois que le contrat social est posé et bien ça y est l'état est institué pour Hobbes la réflexion sur le contrat social est avant tout une réflexion sur le passé c'est à dire il y a eu un moment donné où on est sorti de la guerre de tous contre tous et on a institué un état qui permet de stabiliser le monde et donc sa pensée tournait véritablement vers le passé la même chose de même pour Kelsen qui va insister notamment avec son pyramide des normes sur le principe de constitutionnalité c'est bien la constitution qui détermine le présent alors que pour Arendt au contraire c'est bien l'événement qui va permettre notamment d'épilerer le passé l'événement présent et enfin troisième élément troisième tradition à laquelle Arendt s'oppose c'est tout simplement la philosophie de l'histoire incarnée notamment par son dialogue avec Marx qui même si Anna Arendt a beaucoup évolué dans sa position avec Marx puisqu'elle est d'abord passée d'une vision je dirais très critique où elle accuse presque Marx d'être responsable de l'émergence du totalitarisme à une vision beaucoup plus en dialogue avec Marx qui va notamment s'intermer dans sa réflexion sur la condition de la moderne mais ce qui est constant c'est qu'Aren s'oppose à une philosophie de l'histoire qui proposerait une approche eschatologique du monde dans lequel au fond l'action présente est déterminée par un futur à atteindre Arendt au contraire voit avec cette double opposition une opposition face à fondation passée et face au contraire à un futur à atteindre Arendt nous propose une philosophie politique du présent de l'événement c'est-à-dire de cette capacité pour les hommes à provoquer de nouveaux commencements il y a toujours dans la conception qu'Aren se donne de la vie politique de nouveaux commencements qui sont introduits et on a donc une philosophie politique extrêmement dynamique qui est toujours basée sur la capacité à produire du nouveau à partir d'un contexte politique Merci 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 Merci